Alors on va voir les possibilités de faire des prothèses en un tembre-corps. Première chose à faire, vous prenez un peu de plastonate ou de pâte à modeler plastiline pour faire la forme de votre plaie. Là en l'occurrence on va partir sur une petite plaie à un impact de balle. Le principe est de faire un cylindre avec la pâte. Alors n'hésitez pas à travailler un poil plus épais parce qu'on a une déperdition avec le moulage. Travailler sur un support lisse. C'est une doudoum, on va faire un peu plus petit quand même. Et on va pouvoir le lisser. Vous le travaillez du centre vers l'extérieur. Le principe n'est pas d'écraser, c'est de lisser. On peut faire quasiment n'importe quelle taille. Là on voit bien l'effet de dégradé. A partir de là, on va prendre un réceptacle qui doit être un peu plus large que la réalisation. Autour, on va couler du plâtre à l'intérieur. Pour éviter que le plâtre ne puisse fuir, j'ai préparé des petits cylindres de plastos ou de pâte à modeler ou de plastiline, c'est au choix, pour étanchéifier ma réalisation. On pose au-dessus et on appuie légèrement pour avoir un effet étanche. A partir de là, on va prendre un corps gras, que ce soit à beurre, vaseline ou de la gelée démaquillante, d'après ce que vous avez sous la main. Un petit pinceau. Ce corps gras va servir d'un genre démoulant pour éviter que le plâtre ne puisse accrocher. Soyez généreux. Ce sera plus facile après. Ok. Maintenant, on va préparer notre plâtre. Je vous conseille d'avoir du plâtre de Paris. Alors, un peu d'eau, du plâtre, c'est parti. Et on fait le mélange. Alors, si possible, essayez d'avoir un plâtre qui soit plutôt, on va dire, de texture un peu mi-liquide, mi-épair, entre deux. Si vous désirez avoir quelque chose qui dure beaucoup plus longtemps dans le temps, possible de couler dans ces cas-là à l'intérieur, à la place du plâtre, d'utiliser du silicone. On en trouve un peu partout chez Rougier et Plais, dans les magasins de bricolage, ils font beaucoup de silicone, mais quitte à deux composants. S'il y a des gens très pressés, vous pouvez mettre à l'intérieur, en tout cas, utiliser de l'eau chaude. On sait que le plâtre à l'eau chaude va prendre très vite. Là, j'écrase un peu pour éviter les brumeaux. J'ai été généreux avec l'eau. Pensez à prendre, par contre, un récipient pour faire votre plâtre qui soit en plastique. Plus facile à nettoyer, il y a des moulées après pour le résidu. Pour l'ouvrir. C'est bon. Là on a une texture médium, évitez les grumeaux au maximum, et on va couler. Prévoyez un petit socle quand même, suffisamment d'épaisseur. Et ce qui est possible de faire, je vous conseille de tapoter le support que vous avez. Déjà, ça va retirer les bulles, et en plus à la fin, quand on va démouler, on aura un socle plat. Alors, on procède au démoulage, on soulève un coin pour faire passer un peu d'air. Voilà, on a notre réalisation, et on va la protéger soit avec du RC film, qui est un pansement pelliculaire en spray, soit sinon avec de la laque à cheveux. Le produit sèche relativement vite, on peut l'aérer. Voilà, on voit qu'il brille un peu, c'est normal, c'est une pellicule. Ok, quasiment sec. Ensuite, on prend de la gélatine, qu'on a réchauffée uniquement au bain-marie, surtout pas au micro-ondes, que du bain-marie. On va en couler un peu, et on le répartit sur les bords pour avoir des bords fins. Et l'avantage d'avoir un socle, si possible, bien plat, c'est qu'on va le laisser sécher. Le produit sèche environ 5-10 minutes, selon la température ambiante. Alors, la matière a séché. Maintenant, je vais pouvoir démouler. Le principe est de retirer le pourtour sans l'arracher. Et voilà, démoulage. En douceur. Et voilà, j'ai ma prothèse, qu'on peut faire de couleur chair. Et au niveau de la peau, il n'y aurait plus qu'à la coller avec de la colle prothèse. Un peu de fard rouge sang à l'intérieur, un peu de sang à l'extérieur, et on a d'autres résultats. Merci. 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 Merci.